...maravillé en moi, émerveillé par cette profondeur, par cette beauté, par cette douceur. C'était bon, tellement de douceur. La sensation, pour moi, c'était un ressenti... C'est comme un lotus qui s'ouvre. Pour moi, c'est une sensation comme de plénitude, comme une fleur de l'eau qui s'ouvre. C'est très accueillant, très... C'est indépendable, en fait. Je regardais les gens autour de moi, je regardais les gens à mon côté et je me souviens que je n'étais la seule à sentir cette impression, parce que parfois je suis un peu... c'est un peu... bon... Mais j'ai envie d'observer tout le monde et voir ce que c'est pour... Il y a une partie du mystère qui restera, c'est évident. La partie qui va être réveillée chez moi, qui est en train d'être impactée, et je sens que c'est quelque chose qui se fait tout doux. Chez moi ça se fait tout doux. Et c'est comme si elle m'attend... Elle m'attend pas. C'est comme si elle m'attend pas. C'est comme si elle m'attend pas. Si, elle m'attend pas. Simplement. C'est ça. Je l'ai touché pendant quelques minutes et puis je suis restée dans le espace pendant deux heures, avec la sensation que le temps était... un quart d'heure, vingt minutes. Un temps un peu raccourci. Une impression de bien-être ou rien ne m'obligeait ou ne me faisait ressentir me senti realmente bien et en un estado de bien-estar que permanece semaine tras semaine. J'aime bien la science. J'aime bien... Hombre, a mí me gusta mucho la ciencia. Me gusta mucho todo esto, pero... Hombre, ya entendí que la Tierra es un planeta vivo. pero... pero bueno... no senti nada con la piedra. No sé explicarlo. No sé decir por qué. Es que no me interesa o no lo necesito. No sé. Es así. No sé explicarlo. Bueno, después me enseñaron las fotos del interior de la piedra. Bueno, no es una piedra. Es una gata. La piedra, con todas sus inscripciones dentro, era muy linda. Pero... a mí no me hizo nada. La gente interpreta los símbolos, pero realmente... nadie puede afirmar con certeza su significado. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Hay gente que viene a ver la piedra y que dice que es muy bonita, que todo esto está muy bien. pero que no ven el interés porque no sienten nada de particular. Yo creo que está bien para estas personas. Al contrario, hay personas más sensibles que no se pueden quedar en la sala. Y a veces, entre los dos, mucha gente siente y habla de paz. Este año vi personas sentir una sensación de quemadura junto a la piedra. Vino un chico con su madre, que insistió mucho para que viniese, pero no era una persona muy positiva. Y pensó que todo esto eran bobadas. Su madre insistió mucho para que tocase la piedra y él vino hacia mí y me dijo ¡Caray! ¡Menuda descarga me dio! No sé lo que hizo la piedra, pero le tocaron la mano y se quemaron también. Entonces, tuvo que poner su mano debajo del agua para calmar la sensación. Creo que esta piedra está llena de sentido y que es bueno de hacerla viajar. Creo que ayuda al cuerpo humano a ir hacia una nueva vida. Creo que ayuda también para la paz mundial. esta piedra nos cuenta que hay un milagro que no podemos explicar. Es bueno para cada uno abrirse profundamente para ensanchar el ángulo de nuestra visión de esta dirección a esta otra. Ya es tiempo de cambiar. Pues nada. A probarlo. Hay un ambiente contemplativo alrededor de esta piedra. Como cuando entramos en una iglesia. La gente camina despacio, hablan bajito. Y pienso. Quieren tocarla. Sí, hay que tocarla. De un solo coup, no sé que me he dormido, pero... De repente me volví muy tranquilo y no hice nada. Solté mis pensamientos y me dejé fluir. Al final me pidieron mi opinión, entonces di mi sensación. le expliqué a la gente que solo hay que acercarse de la piedra. Hay que sentir en el corazón. Es un misterio que hay que dejar vivir como tal. ¿Por qué vamos al sol? Para tener calor, ¿no? Vamos a la piedra para tener calor en el corazón. Es un misterio que hay que dejar vivir como tal. y es un misterio. Al hacer vivir, sí. Yo creo que eso es lo que me gustaría que la piedra quede como fue encontrada al principio, con libertad, sin doctrina, sin dogma. Pour moi, c'est très important. La personne qui vient à la voir doit se sentir libre, libre de accéder à la pierre. C'est une pierre qui peut aider à beaucoup de gens, et au même temps, il faut qu'il faut la llevar sans compliquer les choses. Le message de la pierre n'est pas un message unique, comme un écrit, une loi ou une recette, comme une recette de la personne que chacun peut avoir en contact avec la pierre. C'est-à-dire que c'est un message universel que chacun recebe en fonction de ce que c'est en un moment donné, parce que si le moment change, la percepción sera différente, et le message aussi. Mais bon, c'est un message que revela une forme de vérité interior, de exprésion de soi-même. Je dirais que, en sa plus grande vérité, c'est le message. C'est comme si la pierre sacasse de nous le plus juste de notre être. J'ai assisté aussi à des réactions très... Asisté à réactions très... Asisté à réactions très... ...muy intensas. Vi gente llorar, y llenarse de alegria. C'est très fort. C'est incroyable de voir les réactions très intenses de les personnes. Et c'est impressionant de voir les réactions. C'est impressionant de voir les réactions. La vérité que c'est une alegria pure. C'est quelque chose qui s'est structuré complètement toute ma vie. C'est juste une alegria. Je suis comme... ...en ce qui est essentiel de ce que je dois vivre aujourd'hui. Il y a tout. Si on aime, on peut aimer les autres. Voilà. Par exemple, Hugo raconte une anecdote... ... antidote quand il vient à France en 2008. Ça c'est une anecdote où il vit en France. Il nous a dit que ses amigues lui a lui darle la pierdat à sa mère, qui avait un cancer généralisé de les huesos et qui était en phase terminale. Il trajait la pierre à sa habitation et la deixait d'aller plusieurs heures. Une semaine plus tard, ses amis lui disaient que le souffrance de la mère se avait paré quand elle a la pierre et qu'elle s'est fait sans souffrir. Il y a la chambre de notre mère la douleur est partie. Elle a chanté toute la semaine. Le pedi que le diera paz a ma mère, que ocurriera lo que tenía que ocurrir pero de una manera que no sufriera más. Porque elle était une personne très dynamique et elle était souffrant parce qu'elle ne se avait pas de mal. Le dernier jour, elle s'habillait, elle s'habillait, elle s'habillait, elle s'est allongée sur sa cama et elle s'est fait. Le commentaire est inutile. Tout commentaire serait inutile. C'est la pierre. C'est la pierre. Nous faisons venir à Uruguay. Uruguay est un petit pays que personne ne connaît. C'est juste grand que la France. Et par rapport à ça, je sens les pierres. En Uruguay, je sens que c'est incroyable la riqueza que il y a la pierre. Ici même la gent ne s'applique pas de ça. Et nous venons par ça. Peut-être que c'est très cher pour la pierre. C'est une pierre séduite. C'est une pierre très intéressante. Nous voyons toute la classe de personnes que la pierre convoca. Des gens de tout type, des gens mystiques, des gens humils, des gens sincere. Des gens de tout type de gens. Nous sommes tous les que nous sommes. Nous sommes tous les que nous sommes. Nous sommes une autre vie. Une vie meilleure, plus belle, plus merveilleuse. Moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Je pense que je ne sais pas ça, nous avons pensé que c'est pas vraiment député. Je pense que c'est quelque chosecrivain. Je suis pour uneуждée. Bien-mêmes pour qui on peut changer ma vie. Et si vous le imaginez, ça fonctionne peut-être fonctionner. Nous avons eu des témoins de gens qui ont été présents de la pierre et qui ont senti des meilleures en sa santé. Et une chose qui nous a surprise beaucoup est les propres formes que la pierre a la pierre, qui montre la C, la parole mille, par exemple, la image de la Virgen avec son enfants, c'est-à-dire que nous nous demandons toujours dans la famille ce qui veut dire ce qui est-ce, ce message nous est-ce-s-s-t-à-dire la pierre et nous nous cherchons ce message. Nous pensons que ce cœur est comme si c'était le cœur du planète. Le planète qui est souffrant, il y a des choses, des catastrophes, que pensons que c'est comme la tienne et disant nous qu'on nous cuide. C'est le cœur de la Madre Tierra qui nous parle. C'est comme que tu libres de rencores, de egoismos, et la fin, de toute une série de choses que tu t'as te soulignes que ne te sensent à quoi. Par à quoi? C'est-ce qui ne哲ne de quoi? c'est-à-dire en la Prada Farinia, où je me suis retrouvé la pierre, où j'ai beaucoup lloré, et après j'ai considéré une sensation de paz, très grande, un état de heile de temps, un état comme que... Non, il n'était pas poussé la terre, il n'était pas tout magnifique. Ici sont les photos de la location. Ici, dans la chaise, que mon père a passé 7 ans. Ah, ok. C'est une maison de bois et de bois. Ici sont les excavations. C'était une personne très humilde, il n'avait pas de valeur. Et il reçoit une fortune incalculable pour ce moment. La famille ne l'entendait pas, les amis ne l'entendait pas. Pourquoi la mine dejoit de producir quand il a trouvé la terre ? À peu de temps, la mine ne produit plus. C'est un lieu non rentable. Ils ont proposé construire quelque chose comme un temple. Et je disais, non, c'est différent. C'est quelque chose que mon père m'a dit, qu'ils ne peuvent pas monter un negoci. C'est ce qui s'est passé pour la humanité. C'est une secte. C'est un message de paz et d'amour. C'est très simple. Il n'y a aucune doctrine, il n'y a pas de ritual, c'est pas un objet de culte. C'est 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 une pierre que tous peuvent voir, observar, sentir, interpretar de manière personale. Se peut voir l'aspect énergétique ou vibratoire, mais bon, ver la piedra c'est comme un terapeuta que travaille avec énergies. C'est comme si on va voir un magnétiseur. La piedra c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Je ne sais pas. Il y a un truc. Il y a une conscience. Pour moi, la piedra c'est une conscience. Il y a une vibrance. C'est une vibrance. C'est une vibrance. En un bon sens. C'est ce que j'ai vu dans la pierre. C'est ce que j'ai vu dans la pierre. C'est ce que j'ai vu dans la pierre. Il y a une femme qui va être plus précis. Il y a une femme qui va être plus précis. Le message que j'ai vu est la féminité cosmique, la matrice que reçue. Vous avez vu cette vidéo où se découvrent les cristales de la Tierra de 15 mètres de long ? Les cristaux sont les consciences solidifiées de la Terre. Les radiations du sol sont captées par elles en le fond de la Terre. Pour moi, elles ne auront pas de la pensée ou de l'esprit sans ses cristaux. Observant la personne qui s'approche à la pierre, et de ce qu'ils me disent, c'est comme si cette personne avait reçu quelque chose de la pierre, c'est une vibration, un message, une paix, que maintenant ils peuvent transporter en elles et repartir par le monde. Comme déjà sont milleaux de personnes qui la vieron, peut-être qu'elles sont les transformateurs du planète. Non sais, peut-être que ça soit ça. Je rêve que la humanité soit dans un état de amour où la prohibition ne soit plus nécessaire. C'est un état de amour qui nous perdons la peur et la agressivité. Non plus de stratégie, ni d'ego, ni d'essence de dominer au autre. Nous trouvons notre véritable potence et se déroulent toutes les barrères. Toutes les parieurs, c'est quoi ? Imaginez un dessin, la corteza terrestre avec ses hauts et ses hauts et ses hauts. Et ensuite une ligne. En cette ligne, qui peut être de 6, 8, 10, 12 mètres, c'est la france, c'est là où les piedras sont. C'est la concentration des piedras. Les túneles sont toujours avec la même température, 20 grados, l'invier et l'invier. C'est très bon pour les champignons. Un jour, en el Camino del Corazón, suena el teléfono y me pregunta un señor, «Qu'est ce que vous avez fait à ma femme?». Je lui répondant «Pero qui est votre femme?». «Puis mire, il est arrivé trois jours pour voir la piedra et qui en la meurt y qui la connaît. Ce qui est laatiéeuse. Il me explique qu'il y a ma femme en la face 18 ans, que était en déprison permanente. Et là, depuis des trois jours, elle est tranquille. Que est-ce que se passe ? On peut rencontrer. Ils sont venus une semaine plus tard et la femme nous explique que c'était la première fois en sa vie que je me sentais bien. C'est comme si je me avais libéré de un énorme peso que j'avais l'hombre tous les jours. Je me sentais légère et je me sentais légère et je me sentais la paix. J'ai deux cancers avec des traitements difficiles pendant trois ans. J'ai eu des passages en que j'ai été très affectée dans mon corps à niveau émotionnel. J'ai perdu la vie. La pierre est une présence. C'était tellement forte ce que j'ai reçu d'amour, d'unité et de resplandeur, qu'il n'y avait vraiment pas de mots. J'avais 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 pas de mots. La énergie que ésta piedra acumuló circula, se comparte y cuanto más viaja, pues, más se expande. La énergie que ésta piedra, no se puede explicar, pero me parece que cada persona recibe de ésta ágata lo que necesita y que viene a buscar inconscientemente. Diría que es un encuentro singular y personal, muy bello. Es un regalo extraordinario. Para mí, la piedra no tiene una significación específica o cartesiana. Es, sobre todo, dejarse llevar en conciencia, dejarse visitar por todo lo que la piedra posee en ella. El mensaje, para mí, de la piedra es de animarnos a rompernos para leer lo que está escrito dentro de nuestro corazón y dejar también a los demás leer en nosotros también. Todo lo que me dicen que no estoy de acuerdo, ahora tengo la fuerza suficiente para mirarlos en los ojos y decirles no, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por qué tal cosa. Y bueno, la manera que tengo de expresarme ahora cambió. Antes, tal vez, no hablaba con la intonación correcta. Ahora cambió mi intonación, mi forma de expresarme. Cambió mi vida. Conozco mi camino de vida ahora. El corazón instaló en mí una paz profunda, como una plenitud que me hace sentir muy liviana, como si hubiese sacado de mí lo que no necesito. Yo estoy de ahí muy ligera, muy ligera. Vamos al lugar donde salió la piedra, en Parada Fariña, que era la cantera donde trabajaba mi padre. Vamos a ver el lugar que desde hace 44 años no se puede explotar. por ahí vamos al lugar donde salió dormidas. Te mira la breza. Revisamos. Te mira la�� inquieto. Te mira la mant��. Teema cuando me pasa en mi vidaerson. ici il y a la choza où vivait mon père il a passé 7 ans en busque de ce qu'il pensait que ça pourrait être une canterie extraordinaire. Le destin. Il avait marqué pour trouver quelque chose qui n'a pas de prix. Mon père travaillait avec des piques et des pales. Et il avait un don. Il avait l'air de savoir où il y avait des pietres. Et il y avait 7 ans, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Pour un homme qui travaillait avec des piques et des pales, c'était beaucoup d'eau. Après que mon père abandonait, il yait des machines et nous en tirer des d'eau. La mine comme que... comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'argent si tu fais une grande investisseur. L'argueruse l'artigas est part du planète, l'artigas est part du mensage. Cette pierre qui est de l'artigas, c'est parce que l'artigas a l'artigas a l'artigas, c'est parce que l'artigas a l'artigas a l'artigas. Je suis sûre que si cette pierre a l'artigas a l'artigas a l'artigas a l'artigas a l'artigas, en un endroit sagré, le monde entier serait derrière cette pierre. Mais comme c'est l'artigas, je crois que c'est aussi partie du mensage, pourquoi en l'artigas ? Parce que ce n'est pas un boom, une explotation, ce doit être de à peu. La gens doivent prendre conscience que ce message est pour tous, en paix, calme et avec discernement. Avant d'artigas a l'artigas a l'artigas, il doit être de l'artigas a l'artigas. Il doit être de l'artigas a l'artigas, mais c'est aussi le charme de l'uruguay. Il ne se connaît pas d'artigas comme un lieu turiste, ni comme un lieu sagré. Pourquoi inventer un lieu sagré ? L'artigas a l'artigas a l'artigas. C'est peut-être parce que l'artigas a l'artigas a l'artigas d'artigas. La pace a l'artigas a l'artigas a l'artigas. Il doit être de l'artigas « l'artigas a l'artigas » Il prend la pierre en lui. Il ne sait pas ce qu'il prend, mais il prend l'eau. Ici, il apparaît quelque chose, ou de l'entraînement de la terre ou d'avant. Mais ici, il y a quelque chose pour la humain, il y a quelque chose pour toutes les personnes, il y a quelque chose pour que chaque fois soit mieux et que nous pouvons, entre tous, construire un planète limpien, puro et que nous puissions être heureux. Parce que être heureux se ne nécessite tant peu. A veces être riche, mais être pauvre de l'âme et de l'esprit. Ser heureux et être bonnes, être simple, être riche en l'esprit, et être heureux, être heureux, être heureux, être heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501